Et tout de suite Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, bonjour Laurent ! On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2h en compagnie de Christine Bravo ! Bravo Jérôme, bravo, parce qu'il y a un auditeur qui s'amuse à faire des statistiques et il compte le nombre de bonnes réponses de chaque chroniqueur en fonction de leur jour de présence, parce qu'évidemment autrement ce ne serait pas logique, c'est-à-dire qu'il calcule le ratio nombre de bonnes réponses, nombre de jours de présence dans l'émission, et c'est vous qui êtes en tête, avec un ratio de 2,80. C'est bien, ça me fait rire, c'est des auditeurs à qui tu voles les paniers garnis, c'est tout. Ah mais non, non, c'est toutes questions confondues ça. Et alors pour les paniers garnis, les filets, comme on dit, chère Christine, sachez-le, les auditeurs gagnent quand même finalement, parce qu'il a calculé sur le mois de janvier, notre auditeur, qu'on avait la possibilité de distribuer 40 paniers, sur 20 jours, 2 filets par émission, ça fait 40. Et bien on en a distribué 14 sur 40. C'est bien, c'est pas si mal. Il a calculé tout ça là ? Oui, oui. Rassure-moi il est chômeur ce monsieur là ? Il a fait ça sur les heures de boulot. Non mais écoutez, c'est plutôt bien, Christine est une des plus mauvaises candidates. Pour les paniers garnis. Un ratio de 1,64. Mais je le fais exprès. C'est ménable. Non, non, pour les réponses en général. Je dois quand même être meilleur que moi, moi je fais nul dans le truc. Ah non, non, vous avez 1,70 vous Pierre. Et moi ? Vous, c'est pas mal. Vous êtes quatrième derrière Michalak, troisième. Et Caroline Diamant, deuxième. Et Caroline, elle aime jouer et gagner. Ça c'est son truc. Caroline Diamant, elle triche. Une des moins bonnes, c'est Claude Sarraute. Avec un ratio de 0,50. Si elle entendait les questions, peut-être elle pourrait répondre. Alzheimer n'a pas pris en compte pour le coup. Un casting de rêve aujourd'hui, me dit l'auditeur. Que du lourd autour de la table. Jérôme Bonaldi, le Mister Bean de l'accessoire à la con. Christine Bravo, l'essayeuse de Canelé. Boubounet, le Béni-Hille de Yaoundé. Pierre Bénichoux, le Boubounet du Nouvel Obs. Titoff, le comique optimiste qui croit que l'OM va être champion de France. Et enfin, Jérémy Michalak, le Télétobiste du studio Merlin. C'est pas mal Télétobiste, ça me va bien. Ça me va bien, je suis d'accord. Cher Laurent, mardi dernier, vous êtes encore moqué de Jérôme Bonaldi parce qu'il n'arrivait pas à faire monter sur le mur. Ah oui, on se souvient de cette histoire. Sa voiture radio-commandée munie d'un aspirateur à effet de sol. C'est bien ça. Mais elle marchait un peu quand même à la fin de l'an. C'est très injuste. Croyez-moi, mon Jérôme Ounet, il s'y connaît pour ce qui est de mettre en route ces deux petites roues motrices. Faire hurler le moteur, m'enclencher la première, me grimper sur la paroi et me faire sentir son aspirateur à effet de plumard. C'est pas une dame qui travaille, rue ? C'est Lucienne, la permanente de la rue de Saint-Denis, juste à côté du Chopi, qui écrit encore pour Jérôme Bonaldi. Et vous connaissez bien Lucienne, quand même, hein, Jérôme ? Jérôme, il paraît que vous avez créé une chaîne télé. Oui, c'est les nouvelles télés. C'est les web-télés. Le problème, c'est que ça coûte très cher de diffuser au niveau national et puis il faut faire 24 heures sur 24. Il faut des animateurs, des chefs, des sous-chefs, des comptables, enfin des trucs comme ça. Ben, heureusement, comment on vivrait, nous ? Non, mais on a fait des images qui bougent, mais sur Internet. Ça s'appelle une web-télé. Voilà, c'est une web-télé. Et donc, comme ça, ça a tous les avantages de la télé. Tu peux le regarder où tu veux, quand tu veux. Maintenant, vraiment, un ordinateur avec un écran tout le monde en main. Vous êtes directeur de chaîne télé, alors ? Non, je suis présentateur. Et ça parle de quoi ? De économie énergie renouvelable. Économie d'énergie renouvelable. On parle des éoliennes, des pompes à chaleur, des choses. Ah ben, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'avenir de la planète. Il y a des auditeurs, Laurent. Ça s'appelle EcoENRTV et c'est plutôt sympa. On se souvient de l'optit très bon. Oh ben, c'est pour ceux qui s'intéressent aux économies d'énergie. Moi, je veux plus venir quand Bonaldi est là. Je veux dire, je me fais chier, Laurent. Je suis à le préciser maintenant. Je n'osais pas le dire et puis là... Bonaldi, il me sert. Je veux dire, pour ça, je cherche mes papiers. Bonaldi est très utile à une émission. Aline et Jonathan, patientent au téléphone depuis un petit moment. Pardon, Jérôme Bonaldi a été un peu long, Aline. Mais nous voici. Aline habite le NERAC dans l'Aveyron. Bonjour. Bonjour. Que faites-vous au NERAC ? Je viens de finir mon congé parental et je suis en recherche d'emploi. En recherche d'emploi. Quel âge a votre bébé ? Mon bébé, il va avoir 3 ans bientôt. Le groupe est bien de finir le congé parental. Mais vous étiez dans l'administration ? Un congé parental, M. Bonaldi, est autorisé à toutes les personnes qui ont deux enfants. Non. Tac, tac. Mais même un enfant, madame. Oui, ça peut être un congé parental de 6 mois. Et vous faisiez quoi, alors, avant de vous occuper de vos enfants ? Secrétaire. Secrétaire. Secrétaire auprès d'un directeur particulier ? Dans quel domaine ? Secrétaire commerciale, plutôt, dans une entreprise qui vendait des câbles électriques. Le directeur et le papa sont la même personne ou pas ? Non, pas du tout. Mon mari est agriculteur. Votre mari est agriculteur ? Donc souvent en déplacement. Il est fort, ce titos. Alors, ça, c'est l'escroc du siècle. Oh non, il faut qu'on raconte, parce que là, vous avez été obligé. Il est énorme ! L'escroc du siècle, mesdames et messieurs ! Titoff ! Faut qu'on vous explique, Aline, parce qu'en fait, Titoff, on fait croire depuis le début qu'il est là, et en fait, il vient d'arriver. Il se passe bien à la table, et il fait, alors, il est souvent en déplacement. Aline, vous allez affronter Jonathan, qui, lui, écoutez bien, nous appelle depuis pas pété. Oh ! Non ! Et si. Oh, pas pété ! Bonjour, Jonathan ! Bonjour, Yorana ! Pardon ? Il cherche moi, c'est Laurent ! Il cherche Laurent ! On t'appelle, on t'appelle Yohana, dans le Pacifique ? Ouais, Laurent a pas pété. Ah, il se fait connaître sous le nom de Yohana ! Yohana, la belle Parisienne ! Ça cache des belles soirées, ça, hein ! Moi, maintenant, je ne t'appellerai plus que Yohana. Je fais un peu de radeau avec Yohana, hein ! Quel temps fait-il à pas pété ? Beaucoup de vent. Ben, la gueule ! Contrairement à ce que son nom indique. Quel temps fait-il à pas pété ? Ça balance beaucoup ! Ça, c'est CM1, CM2, hein ! Oui, quand tu vas redoubler ! Petite section de maternelle ! Ouais, mais c'est les vacances, on a un public de province, on en profite ! Alors, quel temps fait-il à pas pété ? Il fait chaud, mais là, il fait nuit, hein ! Il fait chaud, mais il fait nuit ! Très bien ! Je pense qu'Aline va avoir une chance de répondre plus vite que vous aux questions ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jonathan ? Je suis vendeur. Vendeur de quoi ? De vêtements. De vêtements ! Jonathan, vu le coût de la communication, si vous pouviez me répondre par plus d'un mot à chaque question, ce serait formidable ! On va grouper, ouais ! Regrouper vos phrases ! Vous êtes là-bas depuis combien de temps ? Quatre ans ! Depuis quatre ans, parfait ! Vous n'avez rien vendu en quatre ans ! Jonathan, sinon on voulait savoir, de temps en temps, ou sinon plutôt le jeudi ? Et vous êtes toujours aussi bavard ? Voilà, ma blague marche bien, il faut que tu ouvres ta gueule, vos amis ! Il y a une bonne ambiance aujourd'hui ! Est-ce que la crise touche la caisse d'épanne ? Est-ce que vous m'entendez bien l'un et l'autre ? Très bien, Laurent, très très bien ! Aline, vous êtes chanceuse ! Vous allez devoir affronter Jonathan, qui nous entend quand même ? Il y a un petit décalage quand même ! C'est ça, on s'est rendu compte ! Mais bon, si je vous dis qu'on pensait qu'il était anglais, et on apprend aujourd'hui, à l'occasion de son passage devant le tribunal, qu'il est en fait allemand, de qui s'agit-il ? On pensait qu'il était anglais, et on apprend aujourd'hui... C'est en corrélation avec le procès Colonna ? Du tout ! On pensait qu'il était anglais, et on apprend aujourd'hui, à l'occasion de son passage devant le tribunal, qu'il est en fait allemand, de qui s'agit-il ? Un tribunal français ? Non ! C'est aux Etats-Unis ? C'est pas aux Etats-Unis, c'est en Angleterre ! C'est en Angleterre ! Non, c'est pas en France ! On pensait qu'il était anglais, et en fait, il est allemand, de qui s'agit-il ? C'est une personne ! C'est une personne ! Une phrase consort ! Du mari de la reine ! Qu'est-ce que vous dites ? C'était pas un ancien nazi ? Non ! Aime ? Non, non, du tout ! Dès qu'on parle des allemands, c'est une nazi ! Est-ce qu'on est sûr qu'il est vraiment allemand ? Oui, oui, oui ! Est-ce qu'il est vivant ? Oui, il passe devant le tribunal ! Ah, il passe au tribunal ! Est-ce qu'il est connu ? Non, non ! Est-ce qu'il est beau ? Je peux même vous donner son nom, si vous voulez, c'est Martin Janke qui passe devant le tribunal ! Janke ? Ah oui ! Ils avaient un doute sur sa nationalité ! C'est-à-dire qu'on n'avait pas son nom jusqu'à maintenant ! Donc on pensait qu'il était anglais ! Ah, il était évadé, donc ! Pas du tout ! On le connaissait sportif ? Non ! On le connaissait sous un autre nom ? Non ! On le connaît pour quelque chose qu'il a fait, nous ! Oui ! C'est très grave, ce qu'il a fait ? Grave ! Non, parce qu'on lui a... La personne, comment dire... Lui a pardonné ! Intéressée, lui a pardonné ! Ça ne l'empêche pas de passer devant le tribunal aujourd'hui ! Il a fait quelque chose à un politique ? Il a jeté sa chaussure ? Au ministre chinois ? Alors, c'est qui ? Au premier ministre chinois, il a jeté sa chaussure ? Un journaliste ? C'est ? Un étudiant ! Compensé anglais, qui a lancé sa chaussure au premier ministre chinois ? En fait, il était allemand, cet étudiant ! Bonne réponse de Fabrice Herouet ! Il a répondu, je crois ! Jérémy Michal ! Je vous demande si notre auditeur de Papette... Non, non ! Il a répondu, hein ! En temps universel, il n'avait pas répondu avant ! Attendez, là, il vient d'entendre la question, là ! Jonathan ? J'ai répondu, il y a un décalage ! Ouais, j'ai sûr ! Ouais, ouais, ouais ! Tu vas recevoir les cadeaux avec un décalage aussi, tu vois ! Eh, si, je crois qu'il a répondu ! Non, non ! Écoutez, désolée, en tout cas, Aline ! Et alors, vous, Aline, vous aviez vos chances, quand même ? Ah oui, oui, tout à fait ! Mais alors, j'avais révisé, mais je n'avais pas vu cette info, hein ! Je suis vraiment désolée ! Martine Yenke, l'étudiant de Cambridge, qui avait lancé une chaussure en direction du premier ministre chinois, comparait aujourd'hui devant un tribunal de la ville de Cambridge. Il risque jusqu'à six mois de prison et une amende maximum de 5730 euros. Mais le premier ministre chinois, M. Wen Jiabo, ou Jabao, je ne sais pas comment on doit prononcer, en tout cas, lui a... Jabao ! Jabao ! Ouais, ouais ! Il lui a pardonné, il a même dit... Vous savez, dans ces cas-là, on utilise toujours un proverbe en Chine. La blanche colombe n'atteint pas le... Non, non, non ! Il a dit, comme le dit un proverbe chinois, le retour dans le droit chemin d'un jeune homme est plus précieux que l'or. Il lui a donc pardonné à cet étudiant allemand, même si ça se passait à Cambridge, voilà pourquoi on pensait qu'il était anglais, qui est aujourd'hui au tribunal. Désolée, Aline et Jonathan ? C'est pas grave. C'est pas grave ? C'est pas grave, vous avez perdu quand même, quoi. On vous embrasse, Aline et Jonathan, merci beaucoup. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner ? La question, 24 secondes, chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Attention, écoutez bien, le chrono est parti. 24 secondes. Ah peut-être que je... Ah non, 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 non ! Je déclenche le chrono. Ah bah oui, une fois que t'as posé la question. Ah s'il te plaît, tu nous déclenches après quand même. Ah vous êtes sûr ? Il reste 10 secondes. La question est courte, hein ? Ouais, ouais, vas-y, allez. Il reste 10 secondes. Bon d'accord, d'accord. Parce que c'est vous, hein. Bon. Hier, elle était à la deuxième page du journal Le Monde parce qu'elle fête ses 50 ans le 9 mars. Barbie. Pardon ? Barbie, la poupée Barbie. Bah vous voyez qu'il fallait que je déclenche le chrono. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Barbie fête ses 50 ans déjà. Ah vous voyez comme on est vrai là, à 50 ans. On croyait qu'elle était anglaise et non, elle est allemande. 50 stylistes vont célébrer Barbie lors de la semaine de la mode qui s'ouvre à New York ce jeudi prochain. Elle fêtera ses 50 ans le 9 mars, Barbie. Mais elle déprime parce qu'elle se vend de moins en moins bien. Ah ouais, c'est comme moi. Non, toi tu te vends de moins en moins cher. C'est différent. Est-ce que les petites filles vieillissent de plus en plus jeunes ? C'est-à-dire ? Les petites filles deviennent de plus en plus vite grandes filles. Et donc elles jouent de moins en moins longtemps à la poupée. Qui a joué à la Barbie ici autour de la table ? Moi. C'est pas vrai. Franchement. Bah ouais. Pour draguer les filles quand t'as 8 ans, il faut jouer à la poupée avec elles. Exactement. Bah ouais, j'ai dit, elle est belle celle-là de Robin. Allez, on joue au docteur maintenant ? Tu veux Ken ? Bah c'est ça, non ? Elle est bonne. Bah oui. Mais il faut savoir parler de jeunes. Voilà, il faut connaître le langage jeunes, évidemment. Pierre, tu veux Ken, ça veut dire tu veux niquer. Ken ? Niquer ? On dit Ken ? C'est pas une phrase de niqueur ça, c'est une phrase de... Ah bon, vous vous dites comment vous ? Le philologue, hein ? Viens, tu auras du bonheur. C'est pas ça. Ah oui, c'est pas pareil. J'ai de mentir pour niquer, c'est vrai. Viens, t'auras du bonheur, c'est pas mal aussi en même temps. C'est normal. Tu lui proposes quelque chose qui va être agréable, tu lui dis. C'est la seule phrase que vous possédiez dans votre magasin, alors. Dans mon magasin ? Tu rentres dans mon magasin, tu sors plus. Tellement que j'en ai. Pourquoi Giorgio Napolitano, c'est la question suivante, a-t-il reçu une ovation debout samedi dernier ? C'est sportif. Non. C'était en Italie ? Oui. Avec un nom pareil. Pourquoi Giorgio Napolitano s'est vu offrir une ovation debout samedi dernier ? C'est un artiste, Giorgio Napolitano ? Question pas facile, question intelligente, question de culture, question intéressante, question d'actualité. Bon, elle est pour moi. Déjà, je vais vous dire... Giorgio Napolitano, je crois que c'est un parent de Mussolini. Pas du tout. C'est un artiste ? Je suis déjà très déçu parce que Stevie serait là. Lui, il saurait... C'est un créateur de mode. Il saurait qui est... Pas du tout. C'est celui qui a panage au compte, demanderie Stevie ? Quand même, il sait que c'est Leonardo Vinci. Napolitano, on est sûr qu'il est italien. Oui, il est allemand. C'est pas celui qui organise la Gay Pride à Rome. Non. Giorgio Napolitano. C'est culturel. C'est plus que culturel. C'est politique. Ça s'est passé à Rome. L'Italien, ils ont trois métiers. Ou ils sont comme Leonardo Vinci, ils font des chefs-d'oeuvre. Ou comme Napolitano, ils ont une pizza. Ou comme Mussolini, c'est des salauds. Il est pas mafieux. Mais pas du tout. D'ailleurs, je suis triste. Est-ce qu'il veut représenter le parti de l'UMP en Italie ? Non, mais je suis triste parce que je pensais vraiment que vous saviez... C'est un prix Nobel. Au moins, qui était Giorgio Napolitano. C'est surtout qu'il n'y a que des clichés depuis tout à l'heure. Les pizzas, les mafias. Oui, alors que c'est ? Il fait des lasagnes ? Visé au plus haut, c'est qui Giorgio Napolitano ? C'est le président de la République. C'est le président de la République italienne quand même. Mais oui, mais oui. Il a fait une ovation. Alors, je sais pourquoi il a été ovationné. Parce que les médecins et le tribunal avaient donné le droit d'euthanasier cette petite jeune femme. Lui était pour l'euthanasie parce qu'elle était trop dramatique depuis 21 ans dans le coma. Et le président du conseil voulait faire voter une loi très très vite. Et la petite avait été, hélas, l'opportunité de mourir avant. Ce qui fait que Napolitano a été, par tous les partisans de cette euthanasie, applaudi très fort. C'est bien ça ou pas ? C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça ? Salut ! Non, vous avez la bonne réponse, mais c'est mal expliqué. Je vais quand même dire bonne réponse de Pierre Benichoux. Déjà, quand même, vous auriez pu trouver plus rapidement, effectivement, que M. Napolitano, c'est tout simplement le nom du président de la République italienne, Giorgio Napolitano. Il a 83 ans. C'est vrai qu'on parle plus souvent de Silvio Berlusconi. Parce que le rôle du président de la République en Italie est très différent de chez nous en France. Il ne sert à rien. Pas tant que ça. Le président de la République en Italie, ça correspond au Premier ministre ici, si tu veux. Pas tant que ça. Là, la preuve qu'il a servi, c'est que Silvio Berlusconi voulait faire passer au plus vite un décret qui permettait d'empêcher, justement, d'euthanasier cette jeune femme. Le président de la République a ce moyen de ne pas signer le décret qu'a proposé Berlusconi. Ce qu'il a fait, c'est parce qu'il n'a pas signé la proposition de M. Berlusconi que, samedi soir, alors qu'il était à l'Opéra, à l'Opéra San Carlo de Naples, eh bien, le président de la République s'est vu ovationné par tout le public et par les manifestants qui l'attendaient à la sortie de l'Opéra. Pour les gens qui parlent français, la première explication était la bonne. Mais enfin, là, maintenant, c'est peut-être un peu plus journal gratuit, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez même pas cité le nom de Silvio Berlusconi. Or, c'était quand même important de dire que... Le Premier ministre, j'ai dit, Thalia. Non, non, on n'avait même pas dit Premier ministre, Pierre, je vous jure. Et puis, vous n'avez pas parlé de décret signé, vous avez parlé... Et toi, t'es gentil, hein. Quand il m'engueule, tu fais pas comme ça avec la tête. C'est pas 22 ans, c'était depuis 17 ans qu'elle a été dans le coma, cette jeune femme, Eluana Ngaro. J'ai eu peur ce matin, j'ai cru qu'il parlait de Loana. Et je vous jure, c'est vrai, c'était Eluana qu'on a euthanasié l'autre, il y a longtemps qu'elle est dans le coma. Justement, tiens, au moins, puisque vous avez l'air omniscient sur l'Italie et le président de la République, cher Pierre Bénichoux, va me donner le nom du palais, alors, dans lequel se trouve... Farnese ! Non, pas du tout. Sans de sirop ? Non, non plus. Ils ont déménagé, ça me dit, hein. Vous voyez, vous connaissez même pas le nom du palais présidentiel italien. Palais des Doches, c'est le palais des Doches. Non, non, ça c'est à Venise. Bon, j'en connais un, déjà. Vous vous rendez compte, un peu. C'est l'Élysée, haut. Pas le baril, hein. C'est le Quirinal. Le Quirinal ! Excellente réponse de Jérôme Renaldi. Wow ! Bravo ! Europe 1, on va se gêner ? La question sport... Qui fait suer. Quel record n'a pas été battu depuis février 1993 ? Et n'est toujours pas battu ? Athlétisme ? Est-ce que c'est du ski ? C'est en athlétisme. En athlétisme ? De la course ? C'est pas de la course. C'est à hauteur ? Soit en hauteur... Avec une perche. Soit à la perche, donc on dit dans ces cas-là... Ah oui ! Bonne réponse de Jérôme Renaldi ! Et alors, à votre avis, quel auteur ? C'était le 5m95 du Russe ? Non, pas du tout. 6m, c'est 6m11. C'est symétrique quelque, je crois. Mieux que ça encore. 6m17. 6m15. Et c'était qui ? Boubka. C'était Boubka. Personne n'a encore battu le record de Boubka de 6m15 qui date de 1993. Et on en parle parce que ce week-end, quand même, il y a quelqu'un qui a fait fort. C'était un Australien de 26 ans qui s'appelle Steve Hooker qui, lui, est quand même arrivé à sauter jusqu'à 6m06. C'est rare à ne passer la barre des... Moi, au-dessus de 6m, je n'y arrive pas. Alors, comment il a réussi, en 1993, Boubka à faire 6m15 ? C'est incroyable, ça. Ça, c'est la question que je me pose, moi. Parce que ce n'est pas normal. S'il y en a un qui réussit, d'autres devraient pouvoir en faire autant. Mais non, on disait de Boubka qu'il avait, sous le pied, comme on dit, des performances beaucoup plus fortes. Et qu'ils étaient en deçà de ses performances pour mettre à chaque réunion un record du monde et de toucher le plus de ses sponsors, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Europe 1 en résumé. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Qui a trouvé que le Naval Support Facility Sermon était magnifique, au point sûrement de vouloir y retourner pendant l'été ? Tu peux me refaire ça en français ? Oui, on peut la rejouer. Non, on fait la en anglais. Qui a trouvé que le Naval Support Facility Sermon était magnifique, au point de vouloir y retourner en été ? La reine d'Angleterre ? Non. Le Naval Support Facility Sermon. Support Facility, et après ? Sermon. Mais c'est quoi ? Sermon, c'est quoi ? C'est un peu la question. Un Sermon, c'est un Sermon. C'est un bateau ? Non, ça c'est écrit T-H-U-R-M-O-N-T. C'est un bateau ? Ah, Sermon. Naval, machin. Turmonte. The Naval Support Facility Sermon. Turmonte. Turmonte. Naval. Turmonte ou Turmonte pas, c'est comme tu veux. C'est un bateau ? C'est pas un bateau. C'est un port ? C'est pas un port. C'est une base militaire ? Station balnéaire. C'est un peu tout ça. Alors, qui c'est qui était ? Est-ce que c'est aux Etats-Unis ? C'est aux Etats-Unis. Obama ? Comment ça, Obama ? La femme d'Obama qui allait se tourner pendant l'été. Alors, c'est vrai. C'est Barack Obama qui a dit que c'était magnifique et qu'il y retournerait bien pendant l'été. Mais de quoi il s'agit ? Donc, il faisait très froid là quand il y est allé. C'est pas ça la question ? C'est l'hiver en ce moment. Oui. En même temps, c'est l'hiver. C'est une station balnéaire. C'est une station balnéaire. Oui, mais qui est plus connue sous quel nom ? Miami. Miami. C'est au bord de l'eau. Pierre Benichoux, enfin franchement. Pierre Benichoux. Déjà, vous ne connaissez pas le nom du président italien. Et là, maintenant, vous n'êtes même pas capable de me dire où Barack Obama est allé, au point de dire que c'était magnifique, j'y retournerais bien cet été. Il n'y a qu'une piscine. Ce n'est pas une des propriétés du président des Etats-Unis. Mais non, en hiver. C'est sur le continent américain ou c'est ailleurs ? C'est sur le continent américain. On cherche la ville. C'est le lieu de villégiature officielle du président des Etats-Unis. C'est dans le Maine. Ah, c'est Utah. Non, non, mais non, mais non, mais non. C'est la fameuse résidence, là. Bah oui, bah oui. Comme David. Comme David. Excellente réponse de Christie. Bah oui, c'est comme tu as dit, c'est la résidence. Et on ne s'est même pas un peu aidé par Titoff, la rédame. Bah non, on s'est dit Obama. Oui, on se doutait un peu que c'était un nom américain, vous voyez. Franchement. Le Naval Super Facility Tourment est plus connu sous le nom de Camp David et plus facile à dire aussi d'ailleurs sous ce nom-là. Et c'est le lieu de villégiature officielle du président des Etats-Unis et il y a passé le week-end, premier week-end à Camp David pour la famille présidentielle. Les Obamas y sont allés avec quelques amis dans les denses forêts des monts Cactauquine puisque c'est, voilà, la région indiquée. Le parc était enneigé. C'est là où il y a des fameux bungalows, où il y a eu les fameux accords de Camp David qui ont été signés. La première dame avait fait venir une amie à elle, accompagnée de ses deux enfants. Il y avait une copine de Sacha aussi, la cadette d'Obama qui était là. Les filles se sont bien amusées, elles ont adoré. C'était magnifique, on a pu se rendre compte que ce sera un endroit agréable durant l'été. Nous y passerons beaucoup de temps, a dit le président Obama. Bon, il ne l'a pas dit comme ça à lui. Il a dit, girls have fun. Ils ont aimé ça. C'était magnifique. On a réalisé qu'il sera un endroit bon endroit pour l'été. Si t'as trouvé que nous pour apprendre l'anglais et t'entraîner dans la méthode assimile, il nous fait une heure de matin. C'était magnifique. Il y a des jeunes dans le studio, ils sont atterrés par le niveau de l'anglais. Là, regarde, ils disent, putain, mais quelle langue ils parlent ! Non, ils sont rassurés. Paul Burgess, ou Burgess. Il n'y a pas un mec qui s'appelle Paul Durand, là, aussi ? Paul Burgess, il est là, il se gargarine. Paul Burgess, je vais le faire à la française. Paul Burgess a seulement 21 ans. Et il va passer du club d'Arsenal au club de Real de Madrid. Mais c'est étonnant, son transfert. Pourquoi ce transfert est-il étonnant ? Parce que c'est un joueur assez médiocre, somme toute. Il est remplaçant, on ne le voit jamais sur le terrain. Parce que ce n'est pas un joueur de foot. Ce n'est pas un joueur de foot. Et non, c'est un hooligan célèbre. Non. Non, 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 c'est un corps médical. C'est un soigneur. Ce n'est pas un soigneur. Paul Burgess a 21 ans seulement. Un préparateur. Il était au club d'Arsenal, il va passer au Real de Madrid. C'est le commentateur officiel. Ce n'est pas un footballeur. C'est le webmaster. Ce n'est pas le webmaster. C'est le chauffeur de salle. Ce n'est pas le chauffeur de salle. C'est le ramasseur de balle. Il est trop fort et ils l'ont transféré. Ce n'est pas le ramasseur de balle. C'est le masseur. Ce n'est pas le masseur. C'est l'animateur des 3e mi-temps. Non, c'est assez étonnant. Parce que jamais on n'a vu un transfert comme ça. En plus, Arsenal se faire piquer ça par... Il est très important ce garçon ? Pas mal. Il a déjà du marketing. Ça a une influence sur le jeu ? Oui, forcément. C'est lié à l'entraînement ? Non. C'est lié à l'équipement. C'est un psychologue. L'équipement au sens très large. Il s'occupe de la plouze. C'est-à-dire ? Il est jardinier. C'est le jardinier. C'est le jardinier d'Arsenal. Bravo Bonaldi. Le jardinier d'Arsenal qui est transféré. Le Real de Madrid l'achète à prix d'or. Parce que vous le savez, Arsenal était connu pour la meilleure pelouse d'Europe. Le meilleur gazon. Paul Burgess, 21 ans, est le jeune jardinier d'Arsenal que vient de racheter le Real de Madrid. C'est étonnant quand même. C'est impressionnant, oui. S'il veut une bonne pelouse, le Real, ils n'ont qu'à déplacer le stade en Angleterre. Peut-être que là, la pelouse sera bien. Oui. Vous voulez dire que la pelouse anglaise est de... Oui, il pleut tout le temps. Ils ont une bonne pelouse, tandis qu'en Espagne... Je ne sais pas, moi, il pisse dessus peut-être, le garçon de 21 ans. Je n'en sais rien, moi. Ce n'est pas par hasard que le Real... Ce n'est pas en disant des gros mots que tu te feras des auditeurs. Comment on dit pelouse en espagnol ? Oui, ma. La pelouse. Oh non ! Oh non ! Pierre, pas vous ! Oh non ! Franchement ! Oh, la rapidité ! En désespoir de cause. La rapidité ! A laïs ! Vous savez même, vous nous faites croire que vous êtes espagnol, alors que vous ne parlez pas un mot. Je ne sais pas comment on dit pelouse. Excuse-moi. Comme on dit herbe. Comme on dit herbe. Herbe dit hierba. Marijuana. Cannabis. Tu sais comment on dit pelouse en arabe ? Non. Hashish. Bon, enfin voilà, le... El gardiniere. El gardiniere. Ça, c'est de l'italien ? El gard... Jardinero. Ah bah, je n'étais pas loin, vous voyez. Il m'aurait compris. Non, Hashish, tu étais loin, non ? Gardiniere, ça serait du mauvais italien. C'est quoi ça ? Jardinero. C'est le gardien, ça ? Très difficile à dire parce qu'il y a les deux reux. Eh oui. Jardinero. Le gardien. Mais comment on dit le gardien, alors ? Je crois que c'était Ramirez, moi, gardien. Non, ça, c'est concierge. Le Real pique le jardinier d'Arsenal. En tout cas, voilà, on connaissait l'intérêt et l'admiration du Real de Madrid pour l'entraîneur d'Arsenal, qui est Arsène Wenger. Mais les madrilènes ont réussi un grand coup, un grand coup, dit la presse, en recrutant pour la prochaine saison le jardinier qui s'occupe de la peouse de l'Emeuette Stadium, considéré comme le meilleur gazon d'Europe. On voit le mec qui s'occupe des transferts, qui rentre à Madrid. Tu m'attends, il dit non. Tu l'as ramené, tu l'as ramené. Il dit non, on part, Sainte-Wengler, mais le mec qui s'occupe des peloux. Enfin, c'est vrai, Pierre a raison. Les Espagnols n'arrivent pas à piquer ni l'entraîneur, ni les joueurs. Bon, le mec, il revient, il ramène le jardinier. C'est comme si RTL, ils n'arrivaient pas à débaucher Pierre Bénichoux et qu'ils récupéraient Daniel du public. Ça ne veut pas la même chose. Le fait nous, Daniel et moi, tranquille. Mais c'est vrai que nous, quand on était petits, on disait tout le temps, quand on avait entre autres, le coupeur de citron, le fameux coupeur de citron. C'est quoi ça ? C'est le mec, pendant que les autres jouent au foot, il coupe les citrons pour la mi-tente. C'est un peu le même truc. Quand on disait que moi, je joue au foot, il joue juste le touche pendant la mi-tente. Qu'est-ce qu'il y a, Christian ? C'est con, un jardinier à herbe. Tu vois, quand tu es jardinier, tu plantes des fleurs. Le mec, non, il ne fait que des blouses. C'est sûr que si le mec, il met des haies en plein milieu du stade, tu vois, ou des roses, je vais mettre les jonquilles sur le bord. Ou un bougain-bunier, tu vois, pour jouer au foot, après, c'est un peu compliqué. J'ai mis une roge et de platane, là, sur le bord. Alors, écoutez, voilà, maintenant, on va jouer. Vous allez voir, le stade va être super beau. Mais ça doit être vachement frustrant, imbécile. Sur le point de pénalty, moi, je vois un jeté de tulipes. Tu imagines un peu le jardinier qui arrive à Madrid. Ils se sont plantés, en fait. Au lieu d'avoir envoyé le jardinier qui s'occupe du jardin, c'est le jardinier qui s'occupe de tout cas autour. Je vais vous mettre des roses à la surface de réparation, vous allez voir. C'est formidable. Et là, des bégoniats. Oh, des bégoniats ! Là, ben, tant pis, je mets du gravier. Sans ça, vous allez glisser. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner Laurent Ruquier jusqu'à 18h avec ses chroniqueurs Pierre Bénichoux, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Titoff. Il y en a 300 de plus à Nice. Et ces 300 supplémentaires font que Nice, maintenant, est la ville où, justement, il y en a le plus grand nombre. Des chars ? Non. Des arbres ? Non. Des vieux ? Non. Il y en aurait plutôt 300 de moins, des vieux. Des caméras de télévision ? Enfin, des caméras de surveillance ? C'est-à-dire, donc, Nice serait... La ville la plus fliquée du monde, après le Valois. Nice va devenir la ville de France bénéficiant du plus fort nombre de caméras par habitant avec 300 nouvelles caméras supplémentaires. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais, ça, ça rassure. T'es à Nice, t'es filmé partout, tout le temps. Mais non, mais c'est pas par rapport à la délinquance. C'est par rapport à toutes les bimbos de la Côte d'Azur, en fait. Ah oui ? Elles adorent être filmées. C'est de Cannes, ça part de Cannes à Nice. 15 millions d'euros, c'est le montant du plan de vidéoprotection proposé, donc, à Nice, avec également un nouveau PC de sécurité. Le maire de Nice, c'est monsieur... Estrosi. Estrosi, voilà. C'est lui qui fait tout pour la sécurité. En même temps, si les gens se sentent mieux... Ça vous gêne, vous, les caméras ? Moi, ça me gêne pas plus que ça. Je m'en fous. Vous m'en foutez aussi ? Totalement, ouais. Je trouve que... Non, mais il y a des gens qui râlent, qui trouvent qu'on est de plus en plus fliqués. Ouais, alors, ce qui est chiant, c'est qu'il ne faut pas oublier de se coiffer, voilà, des trucs comme ça quand tu parles le matin. Non, moi, l'idée me gêne beaucoup. Ah oui ? L'idée. Mais sur le coup, je m'en fous complètement. Parce que moi, je n'ai rien à me reprocher, mais un mec comme toi, tu te seras emmerdé. D'abord, t'es connu, ensuite, t'as des pratiques douteuses. Fabrice ? Non, t'es obligé de mieux t'habiller, de te coiffer avant d'aller requêter une vieille, c'est tout, quoi. Moi, je prends soin de moi avant d'aller commettre mes méfaits, c'est tout. Je mets une petite crème. La question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Qu'est-ce qu'on vient de trouver à Gisra Almoudir ? Un joli sourire. J'ai pas de vous dire, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on vient de trouver à Gisra Almoudir ? C'est en Arabie Saoudite ? Alors, non. Peut-être si vous trouvez l'endroit où ça se trouve. C'est en Égypte ? C'est en Égypte. Alors, une momie ? Non, ils ont trouvé plein de momies. Ils ont trouvé, je ne sais plus combien, 50, 60 ? Oh oui, je vous accorde la bonne réponse. Parce qu'une momie, ce n'était pas suffisant, vous voyez. Oh non, il est 50. Oh là là là, c'est vraiment... Enfin, d'accord, des momies. 30 momies d'un coup. 30 momies ? Avec son club de bridge. 30 momies découvertes dans une tombe pharaonique de 4300 ans, enfouies à 11 mètres de... Non, mais c'est une vraie découverte, croyez-moi. Surtout si elle n'a pas été pillée, la tombe, effectivement. Normalement, non, parce qu'elles étaient enfouies à 11 mètres de profondeur. Des momies qui nichaient dans... Ça niche, la momie ? La momie niche. Il faut vraiment être vicelard pour aller nicher une... C'est une belle portée de momie, hein. Il y avait 6 sarcophages en tout, en bois et pierre. Vous me dites, ils étaient plusieurs dans le même sarcophage ? Oui, j'imagine qu'il y avait... Attends, ils étaient 30 dans 6 sarcophages, ils étaient 5 par sarcophage. 5 par tous de momie. C'est dégueulasse. Les sarcophages, c'est des cannibales qui mangent le président de la République. Et les sarcophiles, c'est... Non, rien. Vous êtes plus sarcophages que sarcophiles, c'est ça. C'est une vraie découverte. Les gens s'intéressent beaucoup, vous savez, à l'Egypte. On a fait l'Egypte ensemble. On a fait une campagne d'Egypte ensemble. Pierre Bénichou, les bras. Il y a des revues qui sont simplement qui s'appellent Egypte. C'est clair. Qui tirent à 300 000 exemplaires. Ça les rend fous, les gens, l'Egypte. Moi, je suis allé sur le Mont-Sinai. Moi, je suis même sûr que tu ferais une comédie musicale de merde sur l'Egypte ou Cléopathe. Ça cartonne-t-il. Non, mais franchement, moi, ça ne me passionne pas. J'ai trouvé ça beau, la vallée des rois, tout ça. Qu'est-ce que c'est con, les pyramides ? Ils n'ont même pas mis de fenêtre, rien. Mais moi, je ne crois pas une seconde à toutes ces découvertes, en plus. Ah oui ? Quand tu vas en Egypte, il y a une quantité, toutes les 5 mètres à Luxor, ils creusent partout. Ça ressemble à des moulages macos, franchement, dans les histoires. De plus en plus, je crois que c'est des trucs pour attirer les touristes uniquement. Et macos, moulettes. Non, écoutez, franchement. Ce sont des merveilles du monde qu'on peut voir là-bas. Le seul truc intéressant d'Egypte, c'est les filles russes en short qui se baladent. Le reste, ça n'a rien à faire. Non, mais c'est une formidable destination. Votre président de la République préféré, François Mitterrand ? Nous, le président de la République, ils vont maintenant, on va... Oui, même M. Sarkozy est allé aussi, dernièrement. Oui, c'était à Charmelchec, dans... À Bousimbel, à Bousimbel. Non, plus. Enfin, oui, à Bousimbel, mais il y a... À Soir, à Soir, à Soir. À l'hôtel de Calderat. Ah oui, c'était bien, on y était là-dedans. Mais on était avec même Bénichaud, tu te souviens ? On avait une de ses suites, je l'appelais Keleoportre, elle m'appelait César. Ah, vous partez en vacances ensemble ? C'était il y a quelques années. On était potes, tu ne peux pas savoir à l'époque. On se tutoyait. On était une douzaine sur un bateau, c'était sympathique. Non, le bateau était formidable. Claude Sarot, alors pour le coup, est vraiment revenu avec des bandelettes. Je ne sais plus. Elle est tombée, tout ça. Elle n'aimait pas sa cabine. C'était un bateau très luxueux, on le faisait des cabines merveilleuses. Un bateau à roues, le bateau de mort à Venise. Oui, c'est vrai. De la Venise, mort sur le nid. On ne sait rien avoir. Parce qu'il y a des cadeaux. Ça, ce n'était pas un bateau à roues. Moi, j'étais parti il y a très longtemps en Égypte. Oui. Ah oui, et puis on avait pris un guide, donc on était parti à Chameau, comme ça. Et puis dans le désert, on allait vers Sakharad. Et on s'arrête, la première pyramide qu'il nous fait visiter, c'était un truc tout petit avec un rocher. On rentre, il y avait des tags. Il fait, oh, c'est beau, c'est beau. Alors, moi, j'étais là, je commençais à me dire, oh, là. Deuxièmement, on s'arrête, il dit, maintenant, on va manger une pastèque. Et là, il sort un grand couteau, comme ça, on était tout seuls dans le désert. J'ai dit, on va y passer. Je n'avais pas vu, ça faisait trois quarts d'heure, je n'avais pas vu une pyramide. J'ai dit, là, 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 il y a un bousquet. Pierre, vous êtes rentré, vous, dans les pyramides ? Oui, j'ai passé deux ans. Tu sais, il faut deux ans, si tu veux vraiment visiter la pyramide. Non, 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 tu peux le faire en un an, mais c'est des conneries. Le Mont-Sinai aussi, moi, j'ai eu la tourista sur le Mont-Sinai. Ah, bah, Serge, j'allais y venir. Ça, c'est un bon souvenir mystique. J'allais y venir, le plus beau souvenir qu'on regarde d'Egypte, c'est la tourista. C'est quand même la chiasse. Tatiens, tu étais en couple, Laurent, quand t'as été ? Oui, oui, en plus, oui. Non, mais en Égypte, tout le monde avait été malade pendant notre voyage, Pierre. Ah, bah, oui, il n'y avait que deux personnes qui n'ont pas été malades. Ben Guigui et vous. Ben Guigui et moi, tu sais pourquoi ? Mais c'est vrai. Parce que malgré tous nos efforts, on est des Arabes. Mais c'est vrai, en plus. Mais c'est vrai. Mais c'est sûr. C'est sûr, on avait... Mais non, mais c'est... Le climat et les légumes. On avait beau nous dire, faites attention, prenez que de l'eau en bouteille minérale, faites attention, les fruits nettoyés bien. Vous êtes tombés malades quand même ? Il n'y a rien à faire sur 12, il y en a eu 10 malades et deux qui n'étaient pas. C'était Ben Guigui et Benichou. Il y avait deux mecs formidables et dix chiants. Un peu de musique avec Christophe Maé. Encore Christophe Maé, toujours Christophe Maé. Il faut dire quel succès. En 2008, ça se prolonge en 2009. Pourquoi pas avec cette chanson. Mon petit gars. Un extrait de son album live, acoustique, comme à la maison. Qu'est-ce qui a bien porté son nom de jeudi jusqu'à hier à novembre ? La question tordue. Réfléchissez bien. C'est bien une question tirée par les cheveux. C'est bien une question tordue. Qu'est-ce qui a bien porté son nom de jeudi jusqu'à hier à novembre ? Qu'est-ce qui a bien porté son nom depuis jeudi jusqu'à hier à novembre ? C'est quelqu'un qui a changé de nom ? Non. Ce n'est pas les soldes. J'aurais pu poser la question plus simplement si vous voulez. Qu'est-ce qui a bien porté son nom pendant tout le week-end à novembre ? À novembre ? C'est une question tordue. C'est la question tirée par les cheveux. Si vous avez suivi l'actualité, si vous avez bien lu les journaux depuis 2-3 jours, vous devez savoir. Neuf ans d'avance il y avait alors ? Comment ça neuf ans d'avance ? Ce sera un événement qui aura lieu dans neuf ans ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un procès ? Non. Qu'est-ce qui a bien porté son nom pendant tout le week-end dernier à novembre ? T'as dit une énigme du père Foira, ouais. Ça a bien porté son nom. Ta gueule passe partout. Mais attends, la compréhence de la question, ça a bien porté son nom à novembre ? La compréhence. La compréhence. Qu'est-ce que c'est la compréhence ? Ça a bien porté son nom. Oh ben là je te compréhence bien là. À neuf ans près, ça veut dire que ça ne portait pas bien son nom ? Oh, c'est une question à Péa Bonaldi. C'est l'appellation qu'on a utilisée pendant le week-end. Ah non, c'est un nom qui existe depuis des années déjà. Mais il se trouve que ce week-end, ça portait bien son nom à neuf ans près. C'est une fête ? C'était la tempête. La tempête du siècle. C'est pas lié à la tempête. Ah, parce que regarde, il y a neuf ans, on était en 2000, on était au siècle précédent. Encore que indirectement peut-être, mais en tout cas, on se rapprend. Le réchauffement de la planète ? C'est climatique alors ? C'est climatique. En tout cas, c'est lié au climat. Eh bien, le plus de neige en week-end de février. Ah, j'ai trouvé. On commence à brûler. On n'avait jamais vu ça depuis neuf ans. C'est Isola 2000 parce que ça a été isolé pendant tout le week-end. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ce n'est plus la question tirée par les cheveux, c'est la question psychopathe. Isola 2009, Isola 2000. Isola 2000, Isola des centaines de personnes pendant tout un week-end. Merci, il a trouvé. Ah, et à neuf ans près, puisque c'est Isola 2000. Et 2000, c'est l'altitude. Oui, je le sais, mais peu importe, Pierre. Ah bon, d'accord. Alors, si peu importe, alors on va dire n'importe quoi. C'est pas à neuf ans près. C'est à quelle année ? Isola 2000. 2009. N'empêche que Michalak l'a trouvé. Oh, tu penses, c'est celui qui fait les questions. Oh mon Dieu, la question, putain. À cause des risques d'avalanche, la station a quand même réussi à rouvrir hier, mais a été fermée pendant tout le week-end. Une hauteur cumulée de neige qui atteignait parfois 8 mètres sur la route. On est contre 8 mètres de neige. J'ai failli mourir, moi, Isola 2000. C'est vrai ? Ah oui, j'avais 4 ans. C'était la première fois que je faisais du ski. Il y a un type qui a ouvert une pastèque. Pas du tout, non, non. Ils m'ont mis sur le ski. Et puis, c'est un pyramide à l'horizon. Et puis, je suis parti. Ils m'ont dit, regarde comment ils skient. Je commençais à partir. Il y avait une descente. Et en bas, il y avait la route. Mes parents disaient, oh là là, dis donc, ils skient bien. En fait, moi, je n'arrivais pas à m'arrêter. D'accord. T'as d'autres souvenirs ? Une tourista dans le télé. Et puis, j'ai sauté par-dessus la route. Menteur. 900 personnes ont été bloquées ce week-end à Isola 2000. Les équipes de déneigement ont été à pied d'off. 24 heures sur 24. Ça a dû baiser. Oh là là. Une soixantaine d'hommes ont été mobilisés. Une chasse-neige pêlteuse, saleuse. Tous emmenés par Jean-Luc Delarue, qui a tout déblayé avec son nez. Vous ne croyez pas si bien dire. Ils ont dû utiliser 150 kilos de poudre. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Pour procéder à quoi ? À des explosions. À des avalanches. On fait appel à des artificiers dans ces avalanches. Mais ils ne sont pas isolés. Ils montent exprès. Ils sont bloqués. Ils n'ont pas envie de redescendre. Il n'y a qu'une seule route. Il a fallu que les hôtels leur offrent l'hébergement gratuit pour ceux qui voulaient partir. Puis il y en a qui ne peuvent pas arriver et d'autres qui ne peuvent pas partir. Et il y a ceux qui payaient l'hébergement en haut alors qu'ils étaient bloqués en bas et qui du coup payaient deux fois l'hôtel. Non, je vous jure. Non, c'était une bonne question. On se retrouve après le flash de 17 heures. On va se gêner. C'est la deuxième heure. Toujours avec Thierry Bénichoux. Jérémy Michalak. Je fantasme. Christine Bravo. Fabrice Éboué. Jérôme Bonaldi. Et Titoff. Sans oublier, deux candidats. Deux candidats dont d'ailleurs l'un des deux, je devrais dire l'une, puisque c'est une candidate, comme aurait dit Guilux à l'époque. Elle va forcément faire chanter Pierre Bénichoux, n'est-ce pas ? Marinella, bonjour. Bonjour. Je reste encore dans mes bras. Avec toi, je veux jusqu'au jour. Danser cette rumba d'amour. Ton rythme fou. Nous entraînerons bien loin de tout. Au nou pays mystérieux. Le beau pays des amoureux. Marinella. Tu peux du cul, tu sens le tabac. C'est mieux cette version. Dans quel banlieue sordide on chantait ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu peux du cul, tu sens le tabac. C'est quand j'étais petite. Oui, on chantait ça. On chantait ça à l'école, quand on était petite. C'est-à-dire pour notre auditrice. Et il y avait aussi... J'aime tes grands yeux. Tes grands yeux de vache. T'as dit son crasse. Ton cul dégueulasse. Mais oui. Mais oui. C'est une chanson d'école, ça. Il y avait la belle de Cadix. C'est comme un dimanche matin sur ma boule. La belle de Cadix, elle n'a pas aussi tendue. Quand elle fermait les yeux, ça lui ouvre le cul. Tchik 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 aïe aïe aïe. Mais oui ! C'est pas vous ! Malgré son aspirateur et son infrigérateur, la belle de Cadix est toujours en chaleur. Tchik 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 aïe aïe aïe. Oui, enfin. Un jour, la petite Huguette. Non mais Marie, là, vous faites quoi à Strasbourg ? Non parce que c'est embêtant de comprendre si elle est maire de Strasbourg, si elle a un rôle culturel important. dans la ville, elle ne va pas pouvoir faire un pas sans que désormais on lui chante quoi déjà ? Tu mets du cul, tu chants le tabac. Ah oui, elle est là. Franchement. Si ça se trouve, c'est même pas vrai en plus. Vous faites quoi à Strasbourg ? Je suis collaboratrice d'architecte. Ah oui ? Alors à Strasbourg, c'est n'importe quoi, ils mettent les poutres à l'extérieur. C'est vrai. C'est n'importe quoi. Ah oui, n'importe quoi. Ils font la maison après, ils mettent les poutres. Ils font une gare. C'est comme si tu t'habilles, tu mets ton jean, tu mets le slip par-dessus quoi. C'est super mal. C'est super mal. C'est lui, je vais bosser. Alors vous êtes donc dans un cabinet d'architectes, c'est ça ? Oui. Et donc vous avez des clients réguliers qui viennent vous voir. Bien sûr. Qui désormais vous diront bonjour au Marinella, tu pues du cul, tu sens le tabac. Ça a souhait. Ça a souhait, elle fume même pas. Marinella, Marinella, ne nous jugez pas tous là-dessus. L'émission a beaucoup baissé, mais notre cœur est resté fidèle. Non, je suis désolé Marinella, c'est Christine Bravo qui a craqué en direct. Non, c'est pas la peine de dire ça, il faut dire simplement, c'est Christine Bravo. Marinella, architecte, ou en tout cas aide architecte. Voilà. C'est quoi votre fonction exacte ? Architecte, mais j'ai pas la signature, voilà. Voilà, vous n'avez pas le diplôme en fait. Voilà. Voilà, comme beaucoup d'architectes. Mais je... Et vous allez affronter Frédéric, qui lui nous appelle depuis Biscarros. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Frédéric, qu'est-ce que vous faites à Biscarros ? Je suis contrôleur de travaux publics. Contreur de travaux publics. Quand il y a un fainéant, il le pique, Frédéric. Il faut trouver des chansons pour tout le monde. Voilà. Vous avez un petit message à faire passer Frédéric ? Ben oui, je suis régulièrement aux émissions. J'apprécie particulièrement donc Europe. Et puis, je voulais féliciter M. Benichou, je crois. Depuis hier, il a été nommé à la présidence des éplucheurs de pommes de terre, je crois. Ça, c'est un ami de Paul Vermus. Alors, vous savez, il est pistonné. Et vous, Marine, là, vous avez un petit message à faire passer ? Je vous aime tous, voilà. Encore ? Benichou et Christine Bravo. Non, je plaisante. Comment vous pouvez dire ça ? Moi, je vous chantez la vraie chanson. Moi, j'ai dit, reste encore dans mes bras avec toi. Je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour, Marinella. Oui, mais il ne faut pas commencer à la chanter parce que ça attire les autres, en fait. Vous la connaissiez, vous, la version hard, en fait ? Oui, mais il y en a d'autres. Allez, 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 Marinella, alors. Est-ce que vos parents sont corses ? Non. Vous savez pourquoi ils vous ont appelé Marinella ou pas ? Oui. Parce qu'elle sent le tabac ? Pourquoi ? Parce que mon père voulait m'appeler Mariella, ma mère Marina, ils ont fait un compromis, voilà. C'est toujours marrant de savoir pourquoi les parents ont choisi... Par exemple, Titov, c'est curieux, pourquoi ils ont choisi Titov, vos parents ? Ah oui, parce que je m'appelle... Ils ont choisi Christophe. Ah bah oui, c'est ça. Marinella contre Frédéric. Bah écoutez, en tout cas, votre prénom corse va peut-être vous aider pour trouver la réponse à la question qui vient. Où a-t-on vu Daniel Herrero et Mgr Gaillot hier ? Au français Colonna. Au Queen. Alors, si vous leur laissez même pas... Vous le saviez, Marinella ? Oui, bah oui, mais bon, voilà. Moi, je crois qu'on peut leur donner une autre question. Ah oui, quand même. C'est pas possible, quand même. Si on dit en même temps la réponse que la question... Là, vraiment, Fabrice et Mouet, c'est pas sympa, ce que vous avez fait. C'est dégueulasse. J'ai pas envie d'une femme qui pue du cul dans mes salles de spectacle. Excusez-les. Oh non, ça c'est pas possible. Oh non, non, non. J'ai honte, j'ai honte. Surtout au premier rang. C'est à cause de vous, n'ayez pas honte, Christine. Non, après cette émission d'aujourd'hui, je sais pas si mes parents me la trompent. Frédéric, vous le saviez, vous, ou pas ? Non, je savais pas. Ah, il savait pas. Bon, alors voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Oui, mais enfin, Marinella savait. Une autre question. Bon, alors, vous savez ce qu'on va faire, Marinella ? On va pas poser d'autres questions, mais on va quand même vous offrir des places pour aller applaudir Fabrice et Mouet au Comédia. Vous vous mettez bien au premier rang. Et moi, je vous offre deux places aussi pour que je me voyais déjà au Comédia. Ça vous va ? Oui, vous êtes adorable. Vous avez une belle voix, en tout cas, Marinella. Moi, j'aime ces voix qui sont... Non, c'est vrai. Des voix qui fassent un peu mec. Pas du tout. Non, elle est dans le souffle, elle est dans le rire. Elle pourrait donner l'or sur Europe 1. Mais elle fume, elle fume, je suis sûr. Ah oui, c'est pour ça. Bah, elle ne peut pas. Oui, c'est pour ça. Elle fume parce que... Comment vous êtes physiquement, Marinella ? Il y a un joli rire, en plus. Il y a un côté faniardant, quand elle parle. Tu sais, ce côté un peu chuchoté. Ils sont bêtes. Frédéric, vous n'êtes pas jaloux ? Non, non, non. Apparemment, il n'y aura pas d'autres questions, donc. Bah, non. Il a un petit accent, Frédéric. Vraiment, à Biscarance. Ah, oui. Biscarance, ça. Ah, oui. C'est où exactement, Biscarance ? Juste en dessous du bassin d'Arcachon. Ah, oui. D'accord, très bien. Alors, Marinella... Frédéric, on vous enverra un livre. Ah, c'est sympa. Voilà, on ne sait pas de qui, de quoi, mais un livre. Un bouquin ? Ah, moi, vous en l'ayez déjà, hein ? Non. Ça fait toujours bien un bouquin à la maison. On va vous envoyer les petites chansons de Pierre Benichoux. Dis-moi, tu vois... Elle a un rire, elle a un rire, mais Marinella, elle a un rire orgasmique. Ouais. Elle est mignonne, cette Marinella, moi, vraiment. N'importe quoi. Pourquoi elle ne vient pas nous voir ? Oh, on va te branler sur Internet. Oh, non, non. C'est de lui qu'elle l'a dit. C'est une récurrence. Non, mais c'est autrement. Il n'y a pas un chauffeur de taxi que je prends qui ne me parle pas de ça à chaque fois. Alors, arrêtez, hein. Elle va te branler. Non, mais décrivez-vous physiquement. Oh, le soin est gentil, là. Moi, je pense que Marinella, elle a des formes. Je me trompe ou pas ? Non. Non ? Vous êtes mince ? Non. Moi, je vous vois brune. Oui. Moi, je pense que c'est un mec. Oh ! Vous avez évidemment un rire de brune. D'accord. Vous avez 1m66. Non, plus. Combien ? 69. Voilà. Oh ! Toujours le mot pour rire. 69. Regardez comme elle est jalouse, Christine. Ah ouais, ça va. Ouais, c'est sûr. Allez, raccroche. Est-ce que vous avez fait des bébés, Marinella ? Non. Frédéric, vous qui surveillez les travaux publics, là, du côté de Biscarros. Bernard Laporte, vous avez surveillé les chantiers qu'il a fait dans le coin ? Euh... No comment. Ah, j'ai posé la question qu'il fallait. Il a construit 4 casinos en face de chez lui, donc... Non, mais vous les connaissez ou pas, les travaux ? Ben, il est dans le tourisme. Il possède, je crois, 2 ou 3 campings. Et puis après, il a des participations dans les sociétés. Et vous, vous avez travaillé dans les sociétés, dans le camping, les casinos, c'est ça ? Oui. Une voix excitante, Fred et Brune ou Blonde ? Qui sont bêtes ? Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup. On vous embrasse tous. Bonne journée. Au revoir. Et jusqu'à 18h, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier. On va se gêner sur Europe 1 avec Pierre Bénichaud, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Leboet, Jérémy Michalac et Titov. Europe 1, on va se gêner ? Attention, la question Julien Courbet. La question qui peut plomber l'audience. C'est dégueulasse. C'est vraiment immonde. Madame Cécile Mano Roanta vient de démissionner. Pour quelle raison ? Elle est malgache avec un nom pareil. Et alors ? Parce qu'elle était ministre de la Défense. Elle était ministre de la Défense et elle a démissionné parce qu'elle tient à dénoncer la mort des 28 personnes qui ont péri lors des manifestations d'opposants à Antanana Rivo. Elle n'assume pas en tant que ministre de la Défense que ses militaires, ce sont les militaires, aient tiré ainsi sur la foule. Je trouve que c'est plutôt bien d'abord de cette femme. Bravo à elle. On va, moi, applaudir évidemment le chef d'État malgache qui a fait tirer sur la foule. Quoique l'autre n'est pas mieux. C'est assez curieux parce que souvenez-vous que la semaine dernière, on en parlait de ce duel entre le maire de la capitale malgache et le chef d'État. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'importance cette affaire-là. Mais je crois que les deux sont aussi fous l'un que l'autre. Parce qu'il y en a un qui a quasiment envoyé les manifestants au casse-pipe et l'autre qui leur a fait tirer dessus. Parce qu'il n'est pas fou, le maire de la capitale. Il n'était pas en tête de la manifestation pour aller prendre le palais présidentiel. Non mais il est DJ, il s'est galvanisé les foules. C'est ça, mais c'est vraiment ça en fait. Il l'a été il y a très longtemps. Attends, arrête. Il a été à un moment quand il était étudiant pour gagner sa vie, il était DJ. Il faut oublier ça. Après, il a quand même fait des études. Il a fait garder des habitudes de DJ, tu vois. Peut-être. On va aller tous manifester ce soir. Rendez-vous place des Champs-Elysées. Allez, les petits cosmonautes. Et dès que l'armée tirant continue, vous êtes fatigués. Mais dis donc, tu vas où en disconté ? C'est les boîtes pour Havre. C'est Limoges. C'est génialement. La tournée. Partez en tournée avec Fabrice et Baudet. C'est bien ça. Où est-ce que vous allez en boîte comme ça ? Est-ce que ça t'amant mon rond ? Je vais au Havre souvent. C'est vrai que c'était comme ça. Puis on donnait même les numéros d'immatriculation des voitures qui gênaient. C'était génial. Il y a toujours une 206 qui bloque l'entrée de l'entrée de Vincent. La R14 immatriculée 5376 BH. C'était le bon temps, figure-toi. Parce que maintenant, on se fait jeter du baron. Ah bon, vous vous êtes fait jeter ? Tout le monde se fait jeter là-dedans. Ah bon ? Plus ils te regardent avec mépris, mieux c'est. Tu te fais moins, il n'y a pas de problème. Toi, tu te fais jeter assez souvent des boîtes. Non, non, mais je suis allé. Une fois, j'ai essayé de faire rentrer l'équipe, votre équipe, Laurent. Ah oui ? Putain, ils les ont regardés comme si c'était des clodos. Mais c'est quoi le baron, là, pour les provinciaux qui nous découvrent ? Je ne sais pas, c'est une boîte. Parce que ça ne vaut pas le Macumba, je suis désolé. Ah, le Macumba, tu y allais. Tu y allais comme s'il n'y avait qu'un Macumba. Il y en a partout en France. Il y a 10 Macumba en France. C'était le baron, c'était un boxon, c'est devenu une nurserie. C'est vrai. Et vous étiez au Queen ce week-end. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, oui, oui. Tu as dit que c'est génial le jeudi soir. Pourquoi tu y étais ? Tu as dit que le jeudi soir, c'est génial. Vendredi soir, j'étais. Le vendredi soir, tu vois que tu étais. C'est ce qu'il a dit, il a dit. C'est génial le vendredi soir. Il n'y a pas une meuf. Tu n'es pas emmerdé, tu ne te fais pas draguer. C'est super. On était à Madagascar si on pouvait y revenir. Parce que c'est vrai que le fait qu'il soit DJ, c'est qu'un épisode dans sa vie, ce maire opposant au chef d'État, on ne sait pas comment ça se terminera, cette affaire-là. Mais en tout cas, hier, 5000 personnes ont accompagné les dépouilles de 4 des 28 manifestants tués par la garde présidentielle. Et c'est la raison de la démission de la ministre de la Défense, madame Cécile Manoro-Honta. Et on peut quand même rappeler que c'était une parfaite réponse de notre ami Bonaldi. Absolument. Ah, ça c'est assez amusant ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne. Au départ, c'est pourtant pas rigolo parce qu'il y a un garçon qui avait disparu. C'est tout juste d'ailleurs s'il n'y a pas eu une alerte enlèvement. Puisque ses parents ont fait les commissariats, cherchaient où il était passé. Et qu'est-ce qu'il y a ? Les commissariats. Les commissariats. J'ai dit les commissariats. Non, t'as dit les commissariats. Tu vas au jardin d'acclimentation aussi ? Les commissariats. J'ai connu des ploucs, mais comme ça. Ah oui, j'ai jamais vu ça. C'est aux commissariats. Ah, j'ai jamais vu ça. Mais non, il parle anglais là, c'est peut-être ça, non ? Non, non, non. Le commissariats. Il a laissé faire l'émission. Non, non, mais je... Mais on la connaît, ton histoire, on s'en fiche. C'est un gamin, il voulait aller voir le match du PSG. Alors il n'avait pas le droit, alors il ne pense pas se faire engueuler. Il a fait croire. Mais dis donc, comment tu parles au patron ? Mais t'es un malade. T'es un malade mental. Mais t'es un malade. T'es un malade ou quoi ? Ça y est, t'as trouvé trois bonnes réponses. Ça y est, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, mais tu vas te faire virer. Excuse-toi. Excuse-toi tout de suite. Tout de suite, à genoux sur le bureau ! Sinon, on va t'amener au commissariat. C'est la femme de la fontaine. C'est la mort du roi, quoi. La mort du lion. Tu vois, il croit que tout le monde... Et lui, c'est l'âne. Et il donne un coup de pied et tout ça, parce qu'il croit qu'il est mort. L'autre, il se réveille. Et il nous bouffe tous. Espèce de con. Bonne réponse de l'autre, là. C'est grave. Quelle lâcheté. Tu vois qu'il est en difficulté depuis quelques heures, depuis quelques jours. Depuis quelques mois, même. Tu vois qu'il est là, qu'il essaie de se raccrocher à nous. C'est pas le moment de lui donner des coups de pied. Tu vois un homme à terre, tu le piétines. Il tombera tout seul. C'est pas la peine. Parce que c'est moche de faire ça. Il voulait assister au match PSG à Nantes. Regarde, il continue le pauvre. Sans l'accord de ses parents, parce qu'il a 17 ans. Dans la soirée, il avait envoyé un SMS à sa petite amie pour lui dire qu'il avait été enlevé et qu'il fallait que la famille rassemble une rançon. Qu'est-ce qu'ils sont cons quand même. Une manière d'éviter des remontrances de ses parents qui ont dû tout de suite signaler sa disparition. Et puis il a été retrouvé dimanche matin, le temps qu'il rentre du match Nantes-Paris-Saint-Germain. Match remporté d'ailleurs par le PSG. Et on l'a emmené au commissariat. Et les parents étaient rassurés de voir le gamin. Et il est revenu avec l'écharpe du PSG, tout ça. Oui, je me suis fait enlever. Mais ils ont été super sympas, ils m'ont filé des souvenirs. C'est super con quand même. On a tous fait ça pour mentir à ses parents. Non, parce que moi j'avais un partenariat avec des gens. Tu imagines le bobard qu'Ingrid Bettencourt a dû raconter pendant 6 ans à ses parents ? Il y a eu des prolongations là. Il y a eu des prolongations, la vache a duré plus longtemps. Tout ça pour voir Maradona ? Franchement, tout ça pour faire le carnaval de Rio chaque année ? On a dû raconter des conneries, putain. Oh la mythomane. Quelle est la bonne réponse ? Ah bah c'est encore Benaldi. C'est toujours la même question que vous posez depuis très longtemps déjà. Tu vois, il faut le ménager. Vous avez posé déjà cette question. Une nouvelle découverte européenne, vous voulez ? Ah oui, encore une découverte, décidément. Mais est-ce qu'il y a des vieilles découvertes ? Il y a des découvertes européennes. Oui, mais là c'est une nouvelle découverte. C'est une nouvelle découverte, parce qu'il y a des découvertes européennes qu'on passe et qu'on repasse. Là, ce groupe irlandais, pour moi c'est une vraie découverte. C'est une nouvelle découverte. The Script. Leur nouvelle chanson, c'est We Cry. Donc nous pleurons, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah oui, We Cry, c'est plutôt Nous Pleurons. Une chanson extraite de l'album du même nom. Ça veut dire que l'album s'appelle We Cry. Et le groupe ? The Script. Eh bien c'est une découverte européenne. Européens, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge et Pierre Bénichoux vont être particulièrement intéressés par ce que vous proposez aujourd'hui. Je dis ça parce qu'il allait partir pisser le salopon. Il allait partir avec son casque. Ah oui, l'important c'est de partir pisser. Ah oui, j'ai le casque. Et si je dénonce Pierre Bénichoux, c'est finalement pour vous mettre en difficulté, cher Serge, parce que vous allez vous attaquer à un des amis de Pierre Bénichoux, parce qu'un des meilleurs amis de Pierre, c'est Jean-Jacques Debout. Et là, vous portez une accusation grave, vous dites que Jean-Jacques Debout a copié. Il est vrai que la plupart du temps, les gens qui écrivent des chansons, ils se servent de rails existants, ils se servent d'un schéma. Personne n'écrit plus aujourd'hui des musiques ex nihilo. Donc je suis persuadé, en effet, qu'en écrivant cette chanson... De toute façon, vous pouvez y aller, M. Frédéric Lefebvre, à déclarer que la dénonciation est un devoir républicain. Bon, alors allons-y. Donc, c'est vrai, cette chanson qui s'intitule Le Soulier qui vole, sous-titre Partir, c'est donc la chanson principale de la comédie musicale de Chantal Goya, qui date de 1980, ressemble étrangement à une chanson qui date de 1973, un tube planétaire qui s'intitulait Feelings, et c'était chanté par un certain Maurice Albert. Mais Feelings, c'est Loulou Gasté, le mari de Ligne Renaud qui avait composé ça ? Vous avez raison, il a été prouvé par la suite que c'était un plagiat d'une autre chanson, d'une chanson qui, elle, datait de 1956, qui s'appelait Pour Toi, et qui avait été composée par Loulou Gasté, créée par Dario Moreno dans le film Le Feu aux Poudres d'Henri Decois. Et Mike Brandt, avec la chanson Dis-moi, avait aussi repris le célèbre R, c'est bien ça ? Dis-lui, c'était un écrit, l'adaptation française. Dis-lui, c'était l'adaptation française de Philippe. Dis-lui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu confondais avec Dis-moi, des bébés brunes. Ah, voilà, ouais, ouais. La spécialiste des musiques de jeûne. T'as tu écoutes ça ? Ah non ! Non, c'est elle qui écoute ça. Mais ça va pas, non ? En tout cas, c'est très net, on peut superposer les deux chansons, on s'aperçoit que l'une a été composée certainement en pensant à l'autre. Chantal Goya et Maurice Albert. Parti dans un drôle de sauvet qui vole, grâce aux ailes d'une cigogne, au pays des enfants. C'est un drôle de sauvet qui vole, c'est un drôle de sauvet qui vole, c'est un drôle de sauvet qui vole. C'est un drôle de sauvet qui vole, c'est un drôle de sauvet qui vole. You'll never come again Les enfants, devez tous les bras au ciel de moi, il faut que le sauvet qui vole, il va voler, il va voler, au revoir ! Le soulier qui vole, c'est vrai qu'il y a des godasses dans la gueule qui se perdent, Serge ! Oui, je n'avais pas pris la version de Maurice Albert, puisque les tonalités ne correspondaient pas. Là, c'était Julie Zennati qui chantait. Ah ! La version en anglais. Zut ! C'est pas bien ce que tu fais, Serge, malgré tout. Tu casses des rêves de gosses. Oui, je viens d'apprendre que Boubounette est allée voir le soulier qui vole. C'est pas vrai, Fabrice. Quand il était petit. J'allais avoir 7 ans, voilà. Et là, tu m'apprends que c'était un plagiat. Voilà, voilà. Oh, mais c'est pas un plagiat. J'aurais bien voulu vous voir au premier rang. En train de crier à Chantal Goya, va te faire au cul de la bière. Ouais, pas dépendant, on va le sodomiser. Dis George, dis George. Vous étiez comment enfant, Fabrice ? Vous rigolez quoi, fils de médecin. Moi, j'étais tout mignon, j'avais un petit costume par allé au palais des congrès. T'étais déjà méchant ? Non, j'étais tout mignon. J'avais pleuré à la fin, parce que je n'avais pas pu lui faire un bisou. Oh, c'est mignon ! C'est pas dit mignon, ça ! Et je voulais lui toucher le cul, aussi. Ah, ça va mieux ! Attention, ceci est une alerte CSA. Cette vanne de Fabrice Ébouy est très, très limite. On s'est dit que c'était mieux d'avoir un avertissement. Désormais, nous avons des avertissements. Serge, la chanson flash du jour, avec les allers-retours du secrétaire d'Etat au département d'Outre-mer, M. Yves Gégaud. Il paraît qu'il est parti vraiment sans prévenir. En même temps, bon, sur 133 propositions, il paraît qu'il y en avait 131 ou 132 d'adopter. Oui, sauf la principale. Sauf la principale, les salaires. Mais il paraît qu'il va y retourner, après avoir vu le Premier ministre François Fillon. Bref, vous êtes intéressé, enfin, à ces départements qui souffrent, la Martinique, la Guadeloupe et même la Guyane, puisque ça se propage. Oui, oui, oui. Il va nous revenir cher en kérosène, ce garçon. Juste un petit ministre qu'on envoie parce qu'il y a la crise, histoire de voir ce qui se passe. Une fois sur place, il sert trois louches et il se casse, et ça agace, ça hérisse. Il prend l'avion et quand il est là-bas, il propose et promet des tas de choses. Mais Fillon, gueulé, lui dit, reviens, ça va pas du tout. Il reprend l'avion, arrive au petit matin, mais Sarko lui dit, qu'est-ce que tu fous là ? Il sert à rien, on l'appelle Yves Legault, juste un jouet pour Fillon et Sarko. Vous avez eu deux jours pour la préparer. Mais l'avantage c'est que c'est que c'est là, personne ne va la copier. Oui, t'as raison, l'avantage des changements de cour, c'est qu'elles n'ont pas le temps de faire chier. Allez, on se retrouve demain, Sarko. Salut. Je vous emmène à New York, au croisement de la 46e rue et de la 7e avenue. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, dont toute la presse a parlé, justement pile au croisement de la 46e rue et de la 7e avenue ? Les experts Manhattan ? Non, pas du tout. Obama ? Non, l'ouverture d'une boutique ? Non, non, non. Quelque chose d'assez étonnant, dont tous les journaux ont parlé. Croisement de la 46e rue et de la 7e avenue en plein cœur de Manhattan à New York. Un ovni ? Non. Il y a un avion qui a atterri en catastrophe ? Non. Est-ce que tu peux nous redonner l'adresse, mais en anglais ? Oui. Ah non, non. 46th Street and the 7th Avenue. C'est pas mal. La 46e et la 7e avenue ? Oui. Il y a eu un fait divers ? Non, pas un fait divers. Ça concerne quelqu'un de connu ? Quelque chose d'étonnant, en tout cas, et les New Yorkais sont nombreux à s'être rendus à cette adresse. Ça s'est passé dans la rue ou dans un bulle d'aillet ? Ça s'est passé dans la rue. C'est l'ouverture d'une boutique ? Non. Non, mais sur le trop noir ? C'est pas l'ouverture d'une boutique, mais c'est lié à... Une galerie. C'est lié à une marque. C'est lié à une marque. C'est un truc publicitaire. C'est un truc publicitaire. Ah oui, je sais, je sais. C'est quelqu'un qui a distribué de l'argent pour un site internet. C'est quelqu'un qui distribuait des dollars, des billets aux passants et surtout à ceux qui en avaient besoin. Il donne des dollars en plein Times Square. On l'appelait Bill le renfloueur. Depuis mardi la semaine dernière, il donnait des dollars à qui on demandait ? En plein centre de New York. Il avait en fait improvisé une sorte de guichet, un guichet sauvetage, ça s'appelait. Et tout ça était une opération marketing. Il a quand même distribué en tout, écoutez bien, 500 000 dollars. Et en fait, c'était tout ça pour un site internet qui s'est dit plutôt que d'investir 500 000 dollars dans une campagne publicitaire, on va distribuer 500 000 dollars en billets à des gens qui en ont besoin. C'est vachement bien. Ça va faire parler de nous et ça n'a pas loupé. Mais ceci dit, on ne connaît pas le site, donc ce n'est pas très bien réagi. C'est un site de quoi ? C'est un site internet de petites annonces qui s'appelle www.bailoutboost.com Je te remercie, on en parle même dans l'émission de Laurent Ruquier. Mais ils ont vachement réussi leur coup. Et lui, il a quand même un bonnet et des grosses lunettes. On ne sait pas qui c'est. Et ce qu'on ne sait pas, c'était des faux billets surtout. Affreux. C'est affreux, oui. Tu m'imagines un peu. Tous les gens qui se sont... Tous les SDF qui ont attendu des heures. Ils se sont fait arrêter, ils sont en prison pour recettes de faux billets. Et voilà, c'est ça les Etats-Unis. Ah là, je vous emmène en Angleterre où des scientifiques d'un laboratoire de l'université anglaise de Leeds, vous connaissez Leeds évidemment, ont réussi à isoler différents arômes. Si je vous dis que les résultats de l'étude révèlent qu'avec des arômes allant du cacao amer, en passant par du caramel, du fromage, des oignons, des fleurs et d'odeurs de planche à repasser, qu'est-ce qu'on arrivait à faire ? Des parfums, des parfums tout simplement. Non, une boule puante. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'explique. Il y a une odeur, il la décompose cette odeur. Et ils se disent que dans cette odeur-là, il y a une odeur de cacao, une odeur de caramel, une odeur de fromage, une odeur d'oignon, une odeur de fleur, et une odeur de planche à repasser, tout ça mélangé. Et ça donne une odeur ? De précieux ? Non. De métro ? Non. De merde ? Non, pardon. Est-ce que c'est une odeur agréable ? C'est la quintessence des odeurs qu'on n'aime pas. Non, 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 c'est une seule odeur, une odeur que vous connaissez tous. Corporelle ? De miel ? Non. Du bébé, du bébé qui vient d'être. Pas désagréable et qu'en même temps, on cherche à combattre. Le métro ? Le slip ? Non. Franchement, vous avez une odeur de cacao amer dans votre slip ? Non, mais de faire repasser un peu quand même. Une odeur de cacao amer, de caramel, de fromage, d'oignon, de fleur et de planche à repasser. L'odeur de pied ? Non. C'est pas corporel ? Non. Quand on mélange tout ça, ça donne l'odeur des poubelles ? Ce sont des britanniques qui sont scientifiques. Non, la poubelle, c'est pas agréable, enfin, toi, alors. Non, c'est une odeur agréable, et bien qu'elle soit agréable, on tente de la combattre. L'odeur de brûler ? C'est brûler ? C'est l'odeur du corps de l'être aimé. Non. La chaussure de ski ? Non. Non, c'est pas corporel. C'est l'odeur d'une nourriture, d'un gâteau, par exemple. De la frite. L'odeur des frites, bonne réponse de Jérémy Michalak. L'odeur des frites. Il y a du cacao dans l'odeur de la frite. Mais la frite n'a pas d'odeur. Mais la friture ? Comment ça, la frite ? Ah non, moi, je fais la cuisine avec végétaline, ma frite n'a pas d'odeur. T'as pas essayé frial ambré ? T'as essayé frial ambré ? C'est quoi ça, frial ambré ? Ah non, non, elle a un contrat avec végétaline. Ah ben, moi, avec végétaline ! Alors, attendez, c'est l'odeur du graillon, tu connais l'odeur du graillon. Oui, c'est ça. Attendez, je mets du cacao, rappelez, pour faire le graillon. Vous mettez pas, on décompose l'odeur des frites et vous y trouvez une odeur de cacao amère, de caramel, de fromage, d'oignon, de fleur et de planche à repasser. Et j'avais raison de dire qu'on aime bien l'odeur des frites. Hum, ça sent la frite. Et puis, au bout d'un moment, on lutte contre, parce qu'en même temps, c'est pas si agréable que ça. C'est à la fois bon et pas bon, l'odeur des frites. C'est-à-dire que ce qui est bon, c'est que ça sent la fête. Voilà. Tu sais, les fêtes foraines, les manifs. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'il y ait les Anglais, finalement, qu'ils se soient penchés sur la question de l'odeur de la frite, qu'ils aient pris du temps, qu'ils sont chercheurs, quand même. Alors qu'ils n'ont pas de frites chez eux, n'est-ce pas ? Mais c'est même pas ça. C'est quel intérêt, finalement, de savoir de quoi est composé en temps de crise, quoi ? Quand tu fais de la chromatographie en phase gazeuse, pour avoir ce problème. Ah, bien sûr. Tiens, on va en faire ce week-end, peut-être. Bonaldi, vous nous faites chier. Mais ça te permet de regarder, dans toutes les odeurs qui composent une odeur, quelle est celle qui est gênante et celle qui n'est pas gênante. Comme ça, tu ne luttes que contre... Dis-donc, dis-donc, t'as vu les experts ? Au club des casse-couilles, t'es quoi, toi ? T'es président, t'es commentaire, c'est traiteur général, administrateur. Tu sais, il a les experts, ils prennent un tout petit bout d'échantillon, ils le mettent dans une machine, et trois secondes après, ce qui est totalement faux, il y a des petites courbes comme ça. Il dit, oh, il y a un petit peu de phénol, il y a un petit peu de cuivre, il y a un petit peu de molybdenne. C'est une fordité qui a été construite en 1912, et qui est, tu vois, le genre, absolument impossible. Pour les odeurs, c'est la même chose. T'as essayé de faire de sauter en élastique ou pas ? Oui, mais sans l'élastique. Jérôme Bonali nous a apporté des tas d'objets et va nous en parler dans quelques minutes, mais ce sera après avoir écouté Vanessa Paradis. Ah, une découverte européenne. Ah non, quand même, non. Et sa divine idylle, toujours, extrait de l'album qui porte le même nom. Et pour la dernière fois, cet après-midi, on retrouve Laurent Ruquier, jusqu'à 18h, avec ses chroniqueurs. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme ? Ah bah oui, quoi de neuf alors, Bonaldi ? Dans la grande série, imaginez que vous soyez perdu au fin fond du désert, seul, abandonné. Pourquoi vous voulez qu'on soit perdu ? Mais non, parce qu'on est... Attends, je vous signale quand même que l'avenir est au nomadisme. Donc on transporte avec soi. L'avenir est au nomadisme. Qu'est-ce qu'on n'aura pas entendu ? Jacques Attali le disait. Ah bah alors si Jacques Attali le dit, on peut y croire. Ah s'il y a bien un mec en qui je fais confiance, c'est Jacques Attali. Ah c'est le premier, Jacques Attali, mais j'ai confiance en lui, tu peux pas savoir. Non mais attendez, il y a Mr Gadget, alias Bonaldi. C'est même pas que je lui confierais pas ma montre, je lui donnerais même pas l'heure. Non mais il y a un moment, le patron de IBM, il a dit, jamais un ordinateur portable, je vois pas pourquoi les gens en auraient besoin. Et bah voyez, on a un ordinateur portable, ça s'appelle du nomadisme. Le téléphone là, le mobile, vous savez, celui que vous mettez sur votre oreille sans fil, c'est du nomadisme. Bon et ça prend de la place. Heureusement il est arrivé, c'est un sac, une sorte de sac en bandoulière que je peux porter comme ceci, simplement à l'intérieur. Il y a mon ordinateur, mes papiers, mes crayons, ma petite trousse, etc. Et je suis perdu au milieu du désert. Ou bien simplement, attendez, dans un aéroport, dans le style Roissy hier, où il n'y a plus une seule place pour s'asseoir, parce que tous les avions ont été annulés. Mais dis pas que ton sac il fait siège. Il fait siège, il fait table, il fait table. Hop, je l'ouvre. Ah, vous voyez le siège, là ça va être sur le sol. Ça s'adapte, c'est antidérapant à tous les sols. Moi je veux vous voir assis dessus. Mais non, c'est pour, là j'ouvre. Hop, c'est une table, ça fait une table. Ah, c'est pas un tabou, ouais ! C'est une table. On s'assoit pas dessus. On a beaucoup plus besoin d'une table que d'un siège. Là, j'ai mon ordinateur. Si on n'a pas de siège, c'est très con d'avoir une table. Sur la poche, ici, j'ai toutes mes affaires, mes journaux. Si je peux régler la hauteur, je règle la hauteur. Parce qu'elle est très très basse, ta table. Quand on est jeune, cadre dynamique, commercial, qu'on a besoin de travailler, même dans la voiture... Ouais, et qu'on n'a pas peur d'avoir l'air con. Dans la voiture, vous ne pouvez pas installer ça dans la voiture, mais ici, c'est assez pratique. Ah oui, ça a l'air. Tu le glisses sous le siège, ça fait une sorte de... Et comme ça, tu peux manger quand tu conduis, par exemple. Mais tu n'as pas été commercial, on voit que tu n'as pas été VRT. Tu n'as pas été commercial, toi ? Les Road Warriors, on appelle ça, c'est un vrai métier. Road Warriors, c'est-à-dire les guerriers de la route, ceux qui sont là à chercher du contrat, qui sont des VRP multicartes et qui ont besoin de travailler. Ils mettent l'ordinateur sur le volant, non, ce n'est pas bien. Ils le mettent sur le siège à côté, il est déjà pris par les cartables. Là, vous avez en plus un autre siège qui peut servir lorsque vous faites de la tente. Tu fais de la tente, toi ? Oui. Bon, enfin, je voulais vous le présenter. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un sac à dos qui fait table. C'est un sac à dos. C'est des gentils joujoux, il fait semblant de s'intéresser. Merci. Autre chose. Merci. On est mardi 10. Oui, oui, ça se fait bien vu. Dans 4 jours, c'est le samedi 14, c'est la sainte. Valentin. Oh non, pas ces conneries-là. Ah bah ça, j'en ai plein. Oh là là, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Tu ne peux pas me trouver un mec, plutôt ? Ah ouais, c'est ça, tiens-moi pareil. C'est pas mon amour si on s'aime tout ça. Alors j'ai ce qu'il vous faut. Oh, j'ai envie de vomir. Parce que monsieur Durex et monsieur Manix, je ne vous raconte pas comme ils se la donnent. Tiens, voilà le coffret Manix, c'est pour chouchou. Et le coffret Durex, parce que vous dites que c'est un grand teint. Manix, c'est le grand teint, il ne peut même pas en faire un bonnet, lui. Je ne peux rien faire avec ça. Il y a tout. Il y a le petit coffret Sensation, il a déjà été pris par Titeuf. C'est pour les gens qui baissent qu'il y a la Saint-Valentin, en fait. Non, mais qui en rajoutent un petit peu. Il y a par exemple... Donnez-moi un truc, on ne sait jamais. Il y a ça. Voilà. Oui, voilà. Il y a des gels de massage. Là, il y a un nano-vibron, là. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné le gel lubrifiant. Oui, c'est bizarre. Vous n'avez rien de plus romantique que tous ces objets sexuels qui feraient fuir Christine Goutin si elle était ici. J'ai peut-être. J'ai peut-être. Ça s'appelle... Parce que ça commence pour un club de rencontres. Enfin, il faut rencontrer des gens. Le tossing. Vous vous rappelez du tossing ? Oui. Le tossing, c'était... Tu baisses, oui, je baisses, oui, on y va. Tchac, tchac, boum. C'est un truc immédiat. Voilà, c'était immédiat. Vous êtes obsédé, Bonaldi, cette semaine. Mais c'est la Saint-Valentin. Je ne vous raconte pas. Mais la Saint-Valentin, ce n'est pas baiser. La Saint-Valentin, c'est dire je t'aime. La Saint-Valentin, c'est apporter des fleurs à une inconnue. Vicieux. La Saint-Valentin, c'est... Vous l'aimez. C'est organisé une partie de cartes chez les voisins avec des gosses. C'est ça, la Saint-Valentin. Alors, vous l'aimez, vous lui offrez ça. Ça s'appelle Doze. D-O-Z-E. Qu'est-ce que c'est ? On se dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une surprise. Et pour elle aussi, ce sera une surprise. Elle ouvre, et dedans, il y a un catalogue avec des tas de trucs qu'elle peut choisir. Vous avez pré-choisi pour elle. C'est par exemple, un soin à l'élastique. Ou bien, une nuit sur une montgolfière. Un massage. Une nuit sur une montgolfière ? Ouais, tu l'as déjà fait ça. C'est pas casse-gueul, ça. Le guide des sensations, ça s'appelle. Sur le ballon, là-haut. Non, non, dans la nacelle. Attendez, vous savez ce qu'on va faire, Bonaldi ? On fait une expérience. On imagine, voilà, c'est la Saint-Valentin. Vous m'avez dit, mon Valentin, vous m'offrez le guide des sensations que j'ai dans les mains. Et vous m'avez dit, écoute, pour ta Saint-Valentin, tu ouvres une page au hasard et je te l'offre. C'est ça, en gros. Voilà. Alors, je prends une page. La nuit dans l'igloo, vous sombrerez peut-être sur la nuit dans l'igloo. Vous me dites d'arrêter. Stop. Alors, j'ai gagné du snow kite. Le dernier né des sports d'hiver. Mais oui, t'es un grand cerf-volant. Et au lieu, t'es sur une luge. Et ça t'emmène comme ça. C'est complètement court. Mais après, attends, on fait la nuit dans un igloo. Une nuit dans un igloo. Alors là, le mec, il me propose une nuit dans l'igloo. C'est un magazine pour se débarrasser de sa femme, en fait. Alors, il peut crever, celui-là. Un moulage corporel pour oublier ton corps, pour ne jamais oublier ton corps d'oreille. Comment ça, oublier son corps ? C'est quoi un moulage corporel ? Oublier le corps de Christine, jamais. Eh bien, elle est là. Après, il faut le faire rentrer dans la voiture, dans le coffre de la voiture. Avec la galerie sur le toit. Pas le moulage ! Je vais statifier ton corps. Il a raison, Jérémy. Tu mets sur la galerie. Tu te balades en Paris avec Christine Bravo en plâtre sur le toit de la voiture. Sérieusement, statifier son corps ou une partie de son corps, ça se fait beaucoup. C'est un type qui était totalement amoureux des seins de sa femme. Et il savait que malheureusement, le temps passe. Hop, élastomère, le silicone, il prend une forme du sein de sa femme. Ça a été un moment, d'ailleurs, sur le drugstore de Saint-Germain-des-Prés, il y avait comme ça, fait par Mathieu, les seins des femmes qui étaient les plus célèbres avec les bouches. Avec Christine, ça va faire du beau zéro. Ça, ça fait un cadeau. C'est un cadeau pour que jamais je ne l'oublie. Il y a aussi, dîner aux chandelles, ils ont une montgolfière, c'est extraordinaire, c'est inoubliable. Il va rester totalement amoureux de vous pendant des années et des années. Bien sûr, et la flamme sur la montgolfière, à je ne sais pas combien d'altitude, la flamme, elle reste, elle ne s'éteint pas, tout ça. Mais on voit que tu n'as jamais fait de montgolfière. Il y a un romantiste. C'est vrai que la femme fait un peu de bruit. Il n'a bien une tête à jamais avoir fait de montgolfière. Bon, alors, elle a faim et vous lui offrez une vodka. On va la goûter peut-être. Bon, ça, je vais confisquer cette goûter. On peut la goûter. Vodka G. Un avantage qui est un inconvénient, ou un inconvénient qui devient un avantage, elle est au gingembre. Et puis, en plus, regardez, petite feuille d'or à l'intérieur. Ah, classe. Là, vous secouez un petit peu. Tu vois, chérie, tu as le vodka. Mais elle a quel goût, cette vodka ? Et donc, elle est au gingembre. Donc, le gingembre, le goût, ça marche. Elle est aphrodisiaque, vous voulez dire ? Un petit peu. Et surtout, ça, c'est faux, alors. Le gingembre, c'est le ginseng qui a aphrodisiaque. Alors, elle est au jet comme ginseng aussi. Peut-être autre ginseng. Mais il ne faut pas que ça chauffe, il ne faut pas que ça froidisse, parce que ça n'a pas de goût. Donc, c'est la première vodka dont il est conseillé de la boire à température ambiante. Non, ce n'est pas possible. Ah, on ne la met pas au frigo. On ne la met pas au frigo. C'est quand même pratique. Pour ceux qui n'ont pas de frigo, vous dites, tiens, je t'ai fait exprès une spéciale. Pour ceux qui n'ont pas de frigo. Bah ouais, on transforme. Par contre, pour ceux qui n'ont pas de frigo, tu te bourres la gueule, après, t'as la gueule et t'es tout seul. On transforme l'inconvénient en avantage. Avec les petites feuilles d'or. Il y a zéro... Mais c'est une toute fin, toute fin, toute fin. Un dernier truc, Jérôme, parce que c'est vous. Un dernier truc. Vous avez fait une folle nuit, dingue. Vous êtes crevés. Le lendemain matin, il y a école. Attends, on parle à la bouteille, Fabrice. Voici, Power Mask. Ça, c'est pour vous qu'être des nuiteux, des nuitards. Night Fever, ça donne, un, de l'énergie avant. D'accord ? Après, tu dors parfaitement bien le matin, quand il faut que tu te remettes en forme pour aller au boulot, refaire une émission de radio ou de télévision ou je ne sais pas quoi, eh bien, tu reprends une autre petite pilule derrière. C'est en vente libre. C'était les gens à se doper, quand même. C'est un... Il ne faut pas le faire tous les jours. C'est du dopant. C'est un peu à la taurine. Et surtout... Mais on me l'a offert, ça, l'autre jour. Vous l'avez essayé ? Il y a quelqu'un qui a pris un grand sable avant la soirée. Ça s'appelle Night Fever. Ça m'a du GHB, ça, Laurent. Ça n'a rien à voir. C'est différent. Je te jure, mais ça marche déjà, ça, Laurent. Ça marche bien. Night Fever. Night Fever. Et c'est vendu avec des petits masques de beauté. Hop, un petit coup d'éclat. C'est pour nous, les hommes. On a aussi besoin de coups d'éclat. Le matin, t'arrives, t'es crevé. C'est des masques avec de la crème hydratante, en fait, qui sont déjà dedans. On dirait le soir, les oignons. Tu viens, on va se coucher, bébé. Là, bon, il l'a mis. Il l'a mis, on dirait un cambrioleur. On dirait Hannibal Lecter dans le silence des oignons. Il a raison. Jérôme, je vais y aller, moi. Je vais prendre la vodka et les capotes. On avance, on avance. Tu nous rejoins après. Il a amené les gels. Il a piqué les gels avec lui. Vous avez vu quand même les nouveaux parfums des préservatifs de Jérôme, là ? Ils se sont remontisés. Alors, il y en a trois. Non, mais c'est vrai, c'est étonnant. Je ne connaissais pas. À la grenadine. Ça marche bien, hein ? C'est pour les enfants. Un préservatif à la grenadine. Oui, c'est pour qui ? Bonaldi. Mais oui, et un milkshake. Essayez, essayez, Laurent. Il y a milkshake banane, diabolomante et chocolat frappé. C'est les nouvelles maniques. Chocolat frappé. Ouais. Pierre, Pierre. Vous vous souvenez quand on s'est rencontrés chez Lippe, là, ce jour-là ? Vous m'avez dit, tu ne veux pas venir travailler avec nous ? Ben, la réponse, c'est non. Il a mis huit ans pour réfléchir. Et on se retrouve demain entre 16h et 18h. À demain, Laurent Ruquier. Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr 3 5 Merci.